On passe par une espèce de zone de transition, enfin de période de transition plutôt un peu bâtarde entre guillemets, où on dessinait les deux fois, on n'a plus donné de série de rendez-vous, on donnait deux rendez-vous à la fois. On est un an après une mise en application de ça, on a un planning qui est enfin gérable et sain, assez initial, surtout voilà. Du jeu en fait, il n'était pas de moi, je vais me débarrasser de mes patients pour diminuer les délais. Ça c'est la gestion de l'agenda qui fait le but, c'est un meilleur accès aux soins pour les patients des environs. En fait là on a quatre médecins en bas, une patientèle de médecins, pas loin de 500 ou 1000 patients. Moi une patientèle de dentiste à l'année, ça doit représenter 100 patients à tout casser. Donc forcément il y a déjà un problème de démographie à ce niveau-là. On devrait logiquement être une douzaine de dentistes ici, faire une usine à dents, pour réussir à abrasser un petit peu toute la demande des environs. Ça c'est énorme. Pas d'usine à dents donc, mais un deuxième cabinet ouvert par le docteur Boulanger à côté du sein. Cela par un scondolo, une dentiste lilloise de 27 ans s'y est installée en décembre et elle ne prend déjà plus de nouveaux patients. Je suis obligée de bloquer les nouveaux patients parce que sinon j'ai des rendez-vous qui défilent et comme je ne veux pas avoir trop de délai, je suis déjà à dix jours de délai en prenant plus de nouveaux patients. Dans le nord, c'est pas ça, j'avais toujours la place d'après. Donc là, si j'ouvre les vannes, je me retrouve totalement avec deux à six mois d'attente, très très rapidement. C'est vrai que si on fait quelque chose sur une dent, si on revoit le patient six mois après, on n'est pas sûr de pouvoir la conserver. Alors que si on le voit dix jours après, on peut faire le traitement et la sauver. Donc ça, on a une pénurie de toute façon de dentistes. Les patients le voient, les patients sont conscients de ça et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils sont assez pointifs. Enfin, je suis assez pointif sur les rendez-vous et eux, les défilent. Il est 18h et c'est la fin de la journée pour le docteur Boulanger. Il aura vu au total dix patients, un planning chargé qui pourrait faire pâlir d'envie les jeunes dentistes qui cherchent à se constituer rapidement une patientelle. Et pourtant ici, dans la Somme, un des trois départements que compte la Picardie, les candidats à l'installation sont peu nombreux.